Alors bonjour à tous, présidente de ce jury, j'ai le plaisir d'inviter Claudia Fritz à nous présenter ses travaux sur la science des instruments à corps sauté, de la mécanique de la lutte et la lutterie à la perception et au jeu instrumentale. Et avant de te donner la parole dans 45 minutes, je vais quand même présenter le membre du jury. Donc à distance, nous avons Caroline Proud, qui est professeure agrégée à la paquette de musique de l'Université de Montréal. Bonjour Caroline, si tu nous entends. Caroline, tu es bien là ? Elle a levé la main. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Nous avons donc Sabine Meunier, qui est SCR au laboratoire de mécanique et acoustique à Marseille. Nous avons Xavier Boutin, qui est directeur de recherche au laboratoire de mécanique et polytechnique. Nous avons Daniel Kuznetser, qui est directeur de recherche au laboratoire du système perceptif à l'ENS. Nous avons Paul Ligné, qui est l'utile à Limoges, dans le Lignan. Nous avons Brigitte Dandréa-Novelle, qui est professeure à Sorbonne Université, directrice de l'ENS. Et puis, nous avons Catherine Lavandier, qui est professeure à Etis, Sergi, Paris, Université. Merci à tous. La parole est à toi. Merci. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Après moultes hésitations, j'ai finalement décidé de profiter de cette présentation un petit peu particulière, qui est un peu différente d'une conférence scientifique générale, pour vous raconter ce que je ne peux pas mettre dans les articles. En effet, le langage scientifique actuellement, peut-être dans un souci d'hyper-objectivité, impose une impersonification de la science. Les résultats ont été obtenus, les expériences ont été conduites, il a été montré peu. Et donc, j'ai envie de remettre un peu d'humain dans cette présentation, parce que je pense que la recherche est une aventure humaine. Et dans mon cas à double titre, tout d'abord parce que mes travaux de recherche s'inscrivent dans les sciences participatives, et deuxièmement parce que l'humain est au cœur de mes problématiques de recherche. Donc, j'ai profité de cette présentation pour partager avec vous ma passion et pour vous raconter une histoire, une histoire scientifique, individuelle, mais aussi éminemment collective. Alors, en ce qui concerne mon parcours, Donc, ça remonte finalement en 1995, enfin avant, si on considère ma naissance, alors que j'ai essayé de mener de front une activité musicale soutenue en classe prépa, mon professeur de physique m'a fait découvrir la physique du son et parler de l'IRCAM. Et donc, je suis partie un week-end à Paris pour aller profiter des portes ouvertes de l'IRCAM et découvrir ce laboratoire à la SKMS. Et j'ai rencontré René Cossé. Je pense que c'est un peu là que j'ai quelque part trouvé ma voie. Et donc, j'ai tout fait ensuite pour pouvoir aboutir à ce rêve d'être chercheuse en acoustique musicale. Donc, j'ai ainsi fait un cursus de physique à l'UNS Lyon qui m'a permis de faire deux stages en acoustique musicale sur la fête traversière, dont en particulier un chez Joe Wolfe, en Australie, sur les conseils de Nathalie, que j'avais eu le grand plaisir de rencontrer et que j'ai eu la chance de rencontrer juste au début justement de mon cursus. Ensuite, j'ai fait le débat à l'IRCAM, à l'époque, c'était débat. Et j'ai fait un stage sur le lit de Géridoux avec Christophe Vergès et René Cossé. J'ai ensuite enchaîné avec une thèse en co-tutelle, UPMC et l'Université de New South Wales en Australie, pour justement retravailler avec Joe Wolfe, car j'avais beaucoup apprécié le stage que j'avais fait avec lui. Et cette thèse a été co-dirigée aussi avec René Cossé et Jean-Kergomart, du LMA à Marseille. Cette thèse m'a permis de rencontrer André Almeda, qui est bien chère amie, que je remercie infiniment d'être venue aujourd'hui, de très loin, malgré toutes les péripéties qui y sont arrivées. Et puis, j'ai aussi rencontré mon conjoint durant cette thèse. Ensuite, j'ai délaissé un petit peu les instruments de musique, des instruments avant, pour aller faire un post-doc sur l'acoustique du violon, où j'ai pu travailler avec l'un des grands pontes de l'acoustique du violon, qui est Jim Woodhouse, et puis il y a des grands pontes de la psychoacoustique, qui est Brian Moore. Et ça fait un plaisir pour moi d'approfondir mes connaissances en psychoacoustique, une discipline que j'avais découvert grâce à Daniel, André Althiam, et qui m'avait beaucoup plu. C'est ce post-doc qui m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont trouvé très influents dans ma recherche, en particulier l'ultier George Sofani et Joseph Bertin, l'ingénieur de fabricante de cordes chez Dadario-Santao, et puis un autre professeur émérite, spécialiste de l'acoustique du violon, qui est Colin Goss. Alors, comme j'avais beaucoup aimé travailler sur le violon, j'avais commencé à créer justement un petit réseau, j'ai envie de continuer dans ce domaine. Et donc, j'ai présenté un projet de recherche sur l'acoustique du violon pour le CNRS, qui a manifestement beaucoup plu à Jimmy Do, donc merci Jimmy Do, qui m'a permis d'être recrutée en 2009. Alors, j'ai été recrutée à l'Institut d'Alembert, dans l'équipe LAM, et donc j'ai pu y rencontrer Daniel Dubois, qui a été très influente dans mes travaux, qui m'a ouvert à la psycholinguistique et la cognition, et surtout, qui m'a fait prendre conscience de quelque chose qui est fondamental et qui est un peu le fil rouge de mes travaux, aussi bien en acoustique musicale que hors acoustique musicale, comme les bandes supersoniques, c'est la validité écologique des expériences. Donc, faire des expériences, qui mettent l'humain en condition naturelle, pour pouvoir ensuite extrapoler les résultats à la vraie vie. J'ai aussi rencontré mon maître en statistique, Jacques, qui me fait aussi le grand plaisir d'être là, et que je continue à consulter régulièrement. Et puis, alors, ensuite, j'ai rencontré tout plein de monde que j'ai essayé de citer, pour ceux, en tout cas, avec qui j'ai co-dirigé des thèses, des stagiaires, je vois Henri dans la salle, Jean-Loïc, avec qui je partage mon bureau, quand même, depuis 12 ans. Donc, voilà, je ne vais pas les citer tous, il y a leur nom, et puis j'ai eu l'occasion aussi de vous remercier. Et puis, c'est aussi, depuis ce parcours, enfin, depuis 2009, j'ai pu créer avec Pierrick ma symphonie familiale en 6 majeurs, avec l'arrivée de Cidouane, Lucille et puis Simeon. Donc, je me suis fait un petit plaisir de glisser une photo de chacun dans cette présentation. Et puis, mes travaux ont été récompensés, donc, en 2016, par la médaille de bronze du CNRS, et ensuite, en 2020, par un prix de la Violent Society of America. Alors, faisons-en un peu plus à l'objet de mes recherches. Et donc, le contexte est que l'identification des qualités particulières qui font que certains violons, en particulier Stradivarius, sont aussi appréciés des musiciens, c'est révélé particulièrement difficile. En effet, les scientifiques, et parfois en collaboration avec les militiers, ont cherché depuis longtemps des paramètres acoustiques mesurables qui pourraient corréler avec la qualité musicale d'un instrument, mais sans grand succès. Alors, pour moi, cet échec pourrait être expliqué par deux raisons. D'une part, la qualité d'un violon a été considérée dans le passé comme évidente, et n'a donc pas été étudiée en tant que telle. Je vais vous illustrer ceci par deux citations. D'une Valde a fait un article sur la critique du violon qu'il est énormément cité, dans lequel il écrit, expérience listeners are able to judge the sound quality of an instrument after having heard only a few minutes being played. A few notes. Et ensuite, Gabi Weinreich, ici avec mon aîné, if we hand any experienced player a violin and ask that it can be classified into one of three categories, student instrument, decent professional instrument, or fine solo instrument, the judgment would not take more than about 30 seconds, and the opinions of different violets would coincide absolutely. et après, il nuance un petit peu son absolutisme. Et donc, ça, c'est une des raisons. L'autre raison, en fait, c'est que finalement, il y a eu un présuppose d'efforts qu'on voit dans les articles qui se sont intéressés à la qualité des violons, c'est qu'en fait, ancien égale bon et nouveau égale mauvais ou vice versa. Donc, souvent, les articles disent, voilà, on a pris une série de bons et mauvais instruments et en fait, d'anciens et de nouveaux instruments. Donc, finalement, les objectifs de ma recherche, c'est d'étudier la qualité des instruments à corps de prothée et je me place là vraiment dans le cadre de la musique occidentale classique considérée par Frédéric Sanders et Carly Murchins, je ne vais pas citer ces deux grands noms de la critique du violon du 20e siècle, des pionniers en la matière, comme a complicated matter full of undefined and poetic adjectives. Et donc, c'est venir objectiver quelque chose d'éminemment subjectif et caractériser et identifier les qualités, je parlais plutôt de qualité au pluriel parce qu'on ne peut pas parler de la qualité mais il y en a plein, les qualités telles que perçues par les musiciens et les auditeurs. Et tout ça dans le but de faire le lien avec les différents maillons de la chaîne qui vont, qui va du luthier à l'auditeur en passant par l'instrument fabriqué par le luthier, le musicien qui joue l'instrument et donc l'auditeur qui écoute le musicien. Et à cette boucle, il faudrait rajouter encore quelque chose d'important et que je n'ai pas mis dans mon mémoire mais que je rajoute ici qui est en fait dans une salle. Ce nom est joué dans une salle et en fait, c'est quelque chose dont je ne me préoccupe pas beaucoup mais que j'ai quand même un petit peu étudié avec mes expériences. Donc, le but de mes travaux de recherche c'est vraiment de s'intéresser aux qualités sonores et de jeux tels qu'évalués par le musicien et l'auditeur pour les corréler avec des propriétés acoustiques et vibratoires de l'instrument qui ont déjà été pas mal étudiés par ailleurs avec les paramètres de construction sans oublier que l'instrument ne fait pas de son tout seul. L'instrument fait du son parce qu'il est joué par un musicien et donc il est aussi très important de mettre dans la boucle les paramètres de contrôle force, vitesse et position sur la corde musicien. Alors, le premier maillon de cette chaîne c'est le luthier et je pense avoir une relation assez privilégiée avec les luthiers et donc avant de rentrer plus dans le vif du sujet j'aimerais vous parler un petit peu des activités que je mène avec les luthiers. Donc ici, à gauche, c'est une photo du Acoustics Oberlin Workshop donc un workshop qui est organisé par Fantau et Joseph Curtin et la Brian Society of America qui a lieu chaque année aux Etats-Unis et qui participe depuis 2010. Ici, c'est en 2014 avec ma deuxième et heureusement qu'elle était là parce que ça a permis d'augmenter le nombre de femmes de 50%. Depuis, c'est un petit peu meilleur, je dois dire, mais ça reste quand même aussi un milieu comme les sciences mécaniques avec pas beaucoup de femmes mais ça s'améliore. Et donc, c'est une semaine d'échange absolument passionnante entre les scientifiques et luthiers et mes problèmes c'est que c'est aux Etats-Unis donc la planète se meurt, les vols transatlatiques doivent être limités et en plus les luthiers n'ont pas forcément les finances pour aller aux Etats-Unis donc j'ai eu très envie de recréer quelque chose d'un peu similaire en Europe et là, j'ai pu rencontrer Paul qui avait la même envie et donc on a créé une semaine de résidence enfin un atelier de recherche sur le thème sciences et luthiers qui a lieu en octobre tous les ans depuis 2015 dans le magnifique lieu de la ferme culturelle de Ville-Favard donc ici, c'est l'auditorium et pendant cette semaine c'est un peu un incubateur de projets on fait des séances des coups de critique des modifications d'instruments les mesures on fait des allers-retours et on passe aussi du bon temps je peux le dire parce qu'on mange très bien et puis en parallèle j'ai aussi décidé de créer une formation Training School qui s'appelle ASIM Acoustics for String Instrument Makers et européenne aussi et que j'ai vraiment eu envie de faire voyager en Europe donc l'idée c'est que chaque année elle est accueillie par une autre école de luthiers en Europe pour pouvoir exposer le plus de participants possible à l'acoustique donc la première a eu lieu à l'ITM avec la participation active de Marthe Curtit qui m'a suivie dans cette aventure ensuite la deuxième à Ghent et puis la troisième à Mittenwald malheureusement la quatrième aurait dû se tenir en Italie en 2020 et donc depuis il y a un peu un arrêt j'espère pouvoir reprendre quand la situation sera un peu plus assainie on va dire alors pour que 2020 ne soit pas une année complètement blanche j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne sharpening the scientific tools for vine making qui a eu un grand succès plus de 400 inscrits entre 100 et 180 personnes connectées en permanence à toutes les heures ce qui fait qu'il y a quand même pas mal d'Américains sud et nord qui se sont levés à 3h du matin pendant une semaine pour pouvoir y participer donc ça montre la potentialité et les besoins alors venons-en à ma recherche proprement dite donc je vais vous parler un petit peu d'évaluation par les violonistes évidemment je ne vais pas faire cette présentation sans vous parler un petit peu des Stradivarius je vous parlerai ensuite du projet Bilbao et on terminera un petit peu avec de la jouabilité alors le jugement des violonistes c'est quelque chose qu'on a pas mal étudié dans la thèse de Harald Lumpus-Saitis que j'ai co-encadré avec Gary Scavone à McGill University et l'idée c'était de mener des tests en aveugle pour éviter que la perception visuelle aide dans la tâche de reconnaissance des instruments et un flux c'était donc de faire des tests en aveugle avec plusieurs instruments et voir comment les musiciens évaluaient les qualités des instruments leurs préférences et voir s'ils étaient d'accord entre eux s'ils étaient cohérents d'une fois sur l'autre donc l'expérience a été refaite par exemple à plusieurs moments et donc on a montré que les violonistes sont relativement bien cohérents avec eux-mêmes sur une échelle de temps en tout cas assez courte parce que c'était une semaine ou deux et qu'en fait les violonistes ne sont pas du tout d'accord même pour les instruments scénaires ce qui vient remettre quand même en question ce qu'a écrit Gabby Weinreich qui par ailleurs a écrit plein de choses merveilleuses ça ne remet pas en question sa qualité mais sur ce point-là je pense qu'il était un peu trop optimiste et alors c'est le cas en termes de préférences qui finalement n'est pas si surprenant que ça parce que tout le monde aime autre chose et tant mieux parce que la vie serait quand même triste sinon mais aussi sur des critères plus spécifiques et même des critères qu'on pourrait dire un peu objectifs tout le monde est d'accord qu'une trompette est plus brillante qu'une carinette et en fait quand on vient à la subtilité de plusieurs violons donc plusieurs instruments de la même famille il n'y a plus du tout cet accord-là et le même instrument peut être considéré brillant par quelqu'un et sombre par quelqu'un d'autre et par contre les violonistes sont d'accord sur les qualités que doit posséder le violon qu'il préfère donc un violon riche un violon équilibré un violon qui sonne et tout ça mais ils ne sont pas d'accord sur quel violon possède ces qualités alors on peut se demander est-ce que est-ce que c'est le cas aussi pour les instruments plus chers et là l'instrument le plus cher est dans les 200 ou 300 000 euros qu'en est-il si on passe aux instruments qui valent plusieurs millions et donc ça me fait une transition avec le projet d'après le Sradivarius et là je ne peux pas résister de vous faire passer une petite vidéo qui à mon avis introduit bien le sujet si je peux c'est-ce que c'est ce que c'est l'ordinarie d'expense de violon que je utilise juste sur mes télévisions et ce c'est ce que c'est les 30 000 Sradivarius que je utilise dans mes concerts et je veux vous montrer pourquoi c'est ce qui est le dollar que je paye pour maintenant first listen à ce qui c'est c'est ce qui c'est Alors, il y a plusieurs croyances populaires sur les violons. On voit ces cinq, listées par Joseph Curtin. Les violons deviennent meilleurs quand ils sont joués. Plus longtemps et mieux, ils sont joués, plus ils s'améliorent. N'importe quel violoniste compétent peut détenir les violons neufs des anciens, juste en les jouant. Les meilleurs vieux violons italiens peuvent ne pas sonner fort sous l'oreille, mais vont surpasser en projection les instruments neufs, qui semblent plus forts. Les violons d'Estrade et Goranaeus sont une sonorité reconnaissable, qui les distingue entre eux, mais aussi des autres instruments. Et il y a quelque chose, comme on vient de voir dans la vidéo, dans le son des meilleurs vieux violons italiens, qui n'a jamais pu être produit depuis. Alors, est-ce que ce sont des croyances ou des réalités ? Ça n'avait jamais été testé scientifiquement, jusqu'à ce que, justement, Joseph Curtin me contacte en me disant, voilà, je baigne dans ces croyances depuis mon apprentissage, et je commence sérieusement à lutter. Et donc, on a mis en place une série d'expériences en aveugle, d'Indianapolis en 2010, jusqu'à New York en 2013, en passant par Paris. Alors, ces tests, quand je dis en aveugle, en fait, on sait que quand on est en aveugle, la perception change complètement. Et donc, on a plutôt utilisé une lumière très tamisée et des lumières de soudeur pour les participants, ce qui permet aux participants d'être quand même confortables, de ne pas risquer de faire tomber un strade, ce qui serait quand même pas mal, et puis de ne pas avoir sa perception qui change de trop. Donc, d'être suffisamment confortable pour pouvoir jouer. Dans ces tests, on a comparé des violons, des violons italiens, donc du 18e, et des violons neufs. Et quand on lui dit neuf, ça pourrait être vraiment neuf, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été joué, qu'il sortait de l'atelier. Par contre, c'est tous des violons faits par des luthiers, c'est pas des violons chinois. Et les musiciens prenaient leur archer, parce que c'est comme ça que ça marche dans la vraie vie, quand ils essayent les nouveaux instruments, ils essayent avec leur propre archer, qui est un peu une extension de leur bras. Alors, l'expérience d'Illianapolis a montré que 13 sur les 20 participants, dont 19 étaient vraiment solistes, ont choisi un violon neuf. Le violon le plus rejeté est un stradevarius, et ils ne sont pas arrivés à deviner l'âge de leur violon favori. Alors, évidemment, les résultats n'ont pas du tout plu. Et donc, on s'est fait assassiner sur les réseaux et les forums. Et en particulier, comme les résultats ne plaisent pas, qu'est-ce qu'on a l'assassine, c'est la méthodologie. Et donc, on s'est fait… Les gens n'étaient pas contents parce qu'on a choisi une chambre d'hôtel et les gens disaient, on n'essaye pas de faire arrêt sur une place de parking. Donc, en fait, c'était un choix délibéré parce que les chambres d'hôtel, ils m'ont demandé aux solistes, c'est leur lieu de répétition le plus courant. Ils sont tournés tout le temps, donc c'est un endroit où ils sont habitués à jouer. Et en plus, c'est une acoustique un peu sèche, et les violonistes veulent ça pour tester les instruments. Les violonistes qui savent faire un luthier à une cathédrale comme à l'atelier, ils s'en méfient. On a un super centre, quand on arrive chez nous, on en a plus loin. Je vois Paul qui inquiète. Voilà, donc aller chez Paul, son atelier n'est pas comme ça. Et donc, il y a un de mes détracteurs qui a eu le courage de m'appeler pour m'en parler. Il me dit, ton étude ne tient pas la route, mais si on travaille ensemble, on peut arriver à faire quelque chose de mieux. Donc, j'ai dit, allons-y. Et donc, c'est comme ça que l'expérience de Paris a vu le jour. Grâce à la publicité de la première étude, on a pu avoir accès à beaucoup d'instruments parce que là, il y a plein de gens qui voulaient me prêter des strades. Avec des strades, ils vont gagner. Donc, c'était beaucoup plus facile. Donc, on a pu en avoir six qu'on a pré-sélectionnés parmi neuf. Et on a pré-sélectionné six violents neuf parmi quinze du monde entier. Plutôt que d'avoir plein de gens et peu de temps, parce qu'évidemment, les instruments, on ne les a pas eu en prêt pendant très longtemps, on a préféré leur donner aux participants plus de temps et donc on sélectionnait moins. Donc, on en a choisi dix, mais de réputation internationale avec des grands concours de violents. Et la tâche principale qui a été choisie pour que ce soit quelque chose à laquelle ils sont un peu habitués, c'est choisir un violon pour une tournée la semaine d'après. Et donc, en amont de l'expérience, on leur a demandé de quoi ils auraient besoin pour effectuer cette tâche. Et on a ensuite dimensionné l'expérience en fonction de la réponse en termes de temps, par exemple. Donc, on a fait deux sessions dans une petite salle de répétition et dans la salle de concert de Vincennes. Et ils avaient trois aides possibles, dont en particulier la possibilité de jouer avec un pianiste et la possibilité de venir avec quelqu'un qui pouvait les conseiller, puisque c'est comme ça qu'ils font dans la vraie vie. Alors, pour vous donner un petit peu le goût de ces expériences, voici deux petites vidéos. Désolée, à cause du zoom, il y a du décalage entre le son et la vidéo. On n'entend pas très bien, mais ensuite, justement, elle parle avec la personne qui est venue la conseiller pour discuter parce qu'elle était entre deux instruments. Alors, les résultats confirment, les résultats du Niapolis. On a une préférence à trois pour les neufs contre deux pour les anciens. Cinq violons ont été choisis comme le préféré au moins une fois. Donc, ça montre aussi de nouveau la variabilité des préférences et des accords qu'il peut y avoir entre les personnes. Le violon le plus aimé, par exemple, qui avait été choisi quatre fois en première position, a également été rejeté directement par deux personnes. Donc, c'est quand même 20%. Donc, on retrouve ce, finalement, non-accord entre les participants, même avec des violons plus chers. Et voici le nombre de réponses pour les anciens neufs. Et on voit donc, depuis la distribution, qu'évidemment, ils n'ont pas mieux deviné que la chance. Alors, si vous vous rappelez des cinq croyances que j'avais listées, il y en avait la troisième qui portait sur la projection. Et donc, pour cela, il faut des auditeurs. Donc, voici deux citations d'instrumentistes renommés, qui sont Stephen Isserlis, violoncelliste, et Frank Almod, violoniste. A famous and curious feature of Stradivarius's instrument is that their tone seems to increase with distance. Donc, ça dit un peu les lois de la physique. Et a peculiar and sublime aspect of great old Italian instrument is that the sound somehow expands and gains more complexity from a distance, especially in a concert hall. En fait, il y a eu divers tests d'écoute depuis la fin du 19e, déjà. Mais les musiciens n'étaient pas en aveugle. C'était souvent organisé par des luthiers qui mettaient leurs instruments dans le lot et qui, du coup, essaient de se faire un petit peu mousser. Enfin, on ne savait jamais trop comment l'expérience avait été menée. Et puis, elles n'avaient pas été non plus menées pour répondre justement à ces questions de projection. Donc, on a réalisé deux expériences dans des conditions assez similaires. Une à Vincennes et puis l'autre à New York dans les salles de concert de 300 places. Les solistes étaient en aveugle derrière un écran infiniment transparent. Une audience, 50-60 personnes à Paris, environ 80 à New York. Et on a comparé par paire, ancien neuf, des Stradivarius, trois, avec trois violons neufs. Deux musiciens pour voir aussi l'influence du musicien. Et des extraits courts, en solo, pour couvrir tout le registre du violon. Et avec orchestre, justement, pour tester cette idée de ce que le violon arrive à passer au-dessus de l'orchestre. Est-ce qu'il y en a qui arrivent mieux que d'autres ? C'est comme le but d'un violon pour un soliste. Et le questionnement était sur la projection relative de ces violons à Vincennes. Et à New York, comme on avait une plus grande audience, on a pu la diviser en deux avec un groupe qui jugeait de la projection, un groupe qui jugeait de leur préférence. Et après, pour le deuxième musicien, c'était inversé. Donc, voici une petite vidéo de Vincennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et une petite photo à New York. Alors, à New York, il se trouve qu'il y avait la première chaîne de télé japonaise, NHK, qui voulait faire un documentaire. Et donc, ils ont voulu rendre, évidemment, l'expérience un petit peu plus visuellement attractive et qui ont fait cette belle projection de l'ombre qui a rendu les choses, effectivement, un petit peu plus agréables. Parce que, comparer ces violons sur la durée d'expérience, c'est quand même pas facile. Alors, à Paris, les violons neufs, qui étaient aussi considérés comme les plus forts sous l'oreille, projettent significativement plus que les violons anciens. Et à New York, les violons neufs ont aussi été évalués comme potentiellement plus que les anciens et aussi ont été préférés. Donc, on retrouve finalement la même chose sur un circuit de course. pour faire la référence au parking par rapport au circuit de course. Donc, les mêmes résultats que dans la chambre d'hôtel. Et pareil, pour les auditeurs, en fait, 45 % des réponses sur l'âge du violon étaient correctes. Donc, on est, comme pour les musiciens, dans le hasard. Alors, Stradivarius, quelle est la part de Nietzsche ? Je pense que les résultats parlent de même, avec une préférence nette pour les violons neufs et une incapacité des violonistes comme des auditeurs à faire la différence en aveugle avec leurs homologues anciens. L'étude de Paris a été bien mieux accueillie que celle d'Anna Palis. Je pense parce que, bon, quand même, elle a été conduite à plus grande échelle. Et puis aussi parce qu'en fait, on observe une évolution progressive des mentalités. Alors, pour les luthiers, c'est une bonne nouvelle. Et plusieurs luthiers m'ont parlé de libération, d'avoir une part ce plafond de verre Strad au-dessus d'eux. Et puis, il y a une modification de la mentalité des violonistes. Certains luthiers m'ont parlé que leurs clients étaient plus intéressés à essayer des violons neufs, à s'intéresser à la culture contemporaine. Et puis, évidemment, c'est aussi une bonne nouvelle pour les jeunes solistes, parce qu'il y a plein d'excellents instruments à des prix plutôt abordables sur le marché. Il suffit pour cela de fermer les yeux et d'ouvrir les oreilles. Alors, je vais passer maintenant à un projet complètement différent qui est le projet Bilbao, qui était porté par l'école de luthiers de Basque de Bilbao, au Belay, et en particulier par son professeur d'acoustique, Inai Ligartoua. Et donc ici, l'idée, c'est de fabriquer des violons qui sont de factures aussi similaires que possible, sauf pour un paramètre qui est l'épaisseur. Donc, on va faire varier l'épaisseur des tables et des fonds de ces violons. Et donc, on a créé deux violons avec un fond et une table moyenne, deux violons avec un fond moyen, et puis la table est épaisse ou fine. Et ensuite, l'inverse, deux violons où c'est la table qui est moyenne et le fond qui est fin ou épais. Les deux violons avec fond et table médium, en fait, on en a fait deux pour justement voir la variation sur des instruments qui devraient être absolument idratiques par rapport à la variation sur des paramètres qu'on a délibérément faits varier comme l'épaisseur. Donc, parce qu'évidemment, on a tout fait pour les faire aussi longtemps que possible, mais on travaille avec du bois et on travaille quand même un petit peu à la main. Donc, il y a forcément des variations. Mais ça a été contrôlé le plus possible. Donc, dès le choix du bois, en prenant des morceaux de bois du même tronc. Ensuite, pour minimiser les effets du travail manuel, on utilise des outils contemporains et en particulier la découpe à la machine numérique. Donc, à partir d'une tomographie d'un instrument, un Stradivarius qui appartient à Joshua Bell, il y a un fichier STL qui a été créé, non sans peine, ça a pris un an et demi, pour ensuite faire découper les tables et les fonds qui, après, ont été mis à l'épaisseur par des considérations vibratoires, pour arriver à des tables qui soient moyennes ou fines ou épaisses. Ensuite, tout a été contrôlé lors de la fermeture de la caisse. Pareil, les touches, les chevalets, tout ça, ça a été choisi pour utiliser le premier mode, un premier mode d'infection similaire. Les manches ont aussi été faites à la découpe à la commande numérique. Et deux ans plus tard, voici les violons. Alors, vous voyez sur la photo qu'il y en a un peu plus que six. En fait, il y a les six du projet qui ont été construits à l'école de l'outil. Et en fait, il y en a six autres qui ont été construits par des luthiers qu'on appelle externes, et donc Paul a participé, où on leur avait imposé une densité de bois, mais c'est eux qui ont choisi le bois. On leur a après découpé leurs tables et leurs fonds, et après, c'est eux qui les ont affinés, suivant leur règle. Le but à la fin, c'était une fausée de violon d'infection, mais évidemment, il fallait qu'ils puissent le vendre. Et donc, ils le faisaient pour qu'ils soient bien. Alors, ces violons, et puis on a rajouté un treizième violon qui est complètement un autre modèle de Guarnérius, mais fait par un des luthiers externes. C'était pour voir justement, est-ce que ce violon, comme il est fait par le même luthier, il y a un peu cette idée qu'un luthier qui fait deux violons sur des modèles complètement différents, sont quand même plus proches que deux luthiers qui font un violon sur le même modèle. Alors, ces violons ont subi une batterie de tests, de mesures, des mesures vibro-acoustiques à toutes les étapes de fabrication, de mise à l'épaisseur, avant assemblage, après assemblage, et donc, qui ont servi à la fois pour le contrôle de fabrication, mais aussi qui vont être utilisés pour la suite. Et puis, des mesures de rayonnement, une fois l'instrument fini. Et là, je vous ai mis une mesure des deux instruments qui sont posés à être identiques. Je dois dire qu'on était quand même particulièrement contents, parce que pour ceux qui ont la luthier de certaines mesures, je pense qu'on pourrait très bien imaginer que c'est finalement le même instrument mesuré à deux semaines ou à un mois d'écart. Voilà. Et donc, ça, c'est à mettre en relation avec, là, pour le coup, c'est deux instruments différents. Donc, le même médium-médium, et celui-là, c'est celui qui a la table épaisse. Par contre, on a quand même été un peu surpris. C'est vrai que vu les différences qu'on a faites au départ sur les tables, on a été un peu surpris de voir, dans la mesure des règlements, en tout cas, finalement aussi peu de différences. Mais on verra que c'est des différences qui sont tout à fait perceptibles. Alors, ils ont ensuite subi une batterie de tests perceptifs. Donc, ici, c'est un test de catégorisation libre. Donc, les musiciens devaient classifier par groupe de manière libre et après, discuter de ces violons. Alors, la classification ne donne pas de résultats très probants. En fait, les distances sont très grandes. Et donc, ça montre juste que les musiciens n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'ont pas du tout fait des groupes consensuels. Et puis, à notre plus grande surprise, les violons sont supposés être identiques. Ils sont quand même dans deux groupes complètement distincts. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. On a aussi fait des tests d'écoute dans l'auditorium du conservatoire de Bilbao, où les violons ont été comparés par paire, mais aussi ont été joués l'un après l'autre. Et les auditeurs, donc 65 auditeurs, ont écrit des commentaires libres, qu'on a ensuite classifiés, analysés, avec l'aide de différents luthiers. Et on a utilisé une méthode qui s'inspire de Walmart pour obtenir ce qu'on appelle des déviations de valorisation. Donc, en fait, on regarde la valorisation, c'est des commentaires positifs moins les commentaires négatifs, et déviations par rapport à la moyenne, pour voir que finalement, il y a des instruments qui apparaissent comme négatifs par rapport à la moyenne en termes de timbre, d'intensité et de jouabilité. Ça, c'est pour celui qui a le fond épais. Et puis, au contraire, celui qui a le fond fin apparaît comme très positif en termes de timbre, d'intensité, volume sonore et de jouabilité. Et on peut raffiner, parce qu'on a fait des grandes catégories, puis après des sous-catégories, et puis plein de caractéristiques. Et donc, on peut raffiner et avoir finalement une description perceptive des différents instruments. Et ça, c'est quand on catégorise sur les 19 caractéristiques. Donc, si je vous mets les six violons de Bélé, on voit que clairement, il y a des effets de facture. Ceux qui ont une table ou un fond épais n'ont vraiment pas été aimés. La table fine non plus. Les deux médiums, médiums, ils sont moyens. Et puis, le fond fin a été très aimé, ce qui reste une surprise pour les luthiers. En tout cas, avec ce modèle de voûte, il ne vaut mieux pas aller vers des tables épaises, parce qu'en plus, on a essayé des tests ensuite. On ne peut pas corriger ces défauts par des ajustements du chevalet et de l'âme. Et ça correspond aussi au niveau des auditeurs avec les musiciens, parce que le violon créne, c'était le violon préféré des musiciens qui ont fait la catégorisation libre. Alors, un de nos objectifs aussi, c'est de corréler les qualités perceptives avec des mesures acoustiques. Et donc, pour cela, on a utilisé une méthodologie similaire à ce qu'ont fait Sabine et Mathieu Lavandé sur les haut-parleurs. Et donc, on a calculé des distances acoustiques sur la base des mesures de rayonnement, filtrées par le modèle de Sony stationnaire qui avait montré déjà, qui marche déjà pas mal, en tout cas dans l'étude de Sabine. Et on a calculé des distances perceptives à partir de ces VIK. Et en fait, ça, c'est un nouveau résultat qui date d'il y a trois jours. Et on a obtenu une correlation de 0,70. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas non plus très mauvais. Donc, ça montre quand même les mesures acoustiques qui semblent informées sur le timbre de l'instrument. Donc, le timbre, parce qu'évidemment, les auditeurs, c'est quand même plus sensible à des aspects spectraux. Donc, le timbre et la mesure de rayonnement, c'est plutôt ce sur quoi s'apporte l'accent. Donc, au niveau spectral, on voit quand même un accord qui n'est pas trop mauvais entre le point de vue des auditeurs et les mesures, ce qui est assez rassurant pour tous ces luthiers qui font ces mesures depuis certaines années. Par contre, on n'a pas du tout obtenu de corrélation avec les tests de jeu. Je pense parce que le test de jeu était très compliqué. Donc, les résultats ne sont pas non plus très robustes. Mais aussi parce que les tests de jeu, quand un musicien a choisi, il a accès à plein d'autres aspects que juste le timbre. Et c'est ce qui est mis sous le parapluie jouabilité, dont je vais vous parler maintenant. Donc, voilà la troisième photo de mon petit dernier. Je vais vous parler de la jouabilité du violoncelle. Pourquoi le violoncelle ? Parce que comme c'est un gros instrument, c'est plus facile à instrumenter. Et parce que pour la jouabilité, ce qu'on veut faire, c'est en particulier mettre dans la boucle entre la perception et finalement la réponse de l'instrument, on veut mettre les paramètres de contrôle du musicien. Donc, ces paramètres de contrôle, on va les mesurer grâce à de la capture de mouvement. Donc, il y a des petits marqueurs faciles sur l'arché et sur le violoncelle qui vont être enregistrés par ces caméras et qui vont nous permettre de suivre en temps réel le mouvement relatif de l'un par rapport à l'autre. Les violoncelles également instrumentées par des capteurs qui nous permettent d'avoir la réponse de l'instrument au plus proche de l'action du musicien et sans le problème de l'effet de salle. Alors, la jouabilité, elle a souvent été décrite un petit peu par le ce qu'on appelle le diagramme de Schellheim qui est donc la force de l'arché en fonction de la position et en fait, il y a une zone dans laquelle on a le bon régime, le régime de l'embolte. Si on appuie trop fort, ça fait pas de saut. Et donc, les hypothèses seraient que cette zone-là dépend de l'instrument. Donc, est-ce que ces limites dépendent de l'instrument ? En fait, la théorie dit que la force, non, parce qu'elle dépend que des effets de friction. Par contre, la force minimale en dépendrait et donc, on pourrait imaginer que pour différents instruments, ça se déplace et ça vient diminuer ou pas cette zone en particulier au niveau de l'apex. Donc, ça, c'est une hypothèse qui a été formulée par Jim Woodhouse et donc, c'est ce qu'on a voulu tester. Donc, ici, on voit la force max, la force appliquée par un musicien et la force mine et là, dans un diagramme log-log qui permet de mieux voir. Donc, ça, c'est la force qui a été mesurée pour cet extrait musical par une violoncelliste. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la vraie limite max, elle est déterminée par, en fait, vous voyez qu'on n'est jamais au niveau de la force max. En fait, la force max, elle est déterminée non pas par les phénomènes de friction, mais tout simplement par la déformation de la baguette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le musicien presse trop fort, la mèche va toucher la baguette et donc le musicien ne peut plus jouer. Et au-dessus, c'est au-dessus de la limite max. En fait, quand la vitesse d'archer est quasi nulle et donc, c'est le moment où il n'y a pas vraiment de jeu. Et on voit aussi que la force rouge est très loin de la force mine, vraiment très loin. Et donc, ça vient mettre un petit peu, c'est-à-dire un petit peu les hypothèses puisque si on en est très loin, il n'y a pas de raison que ça joue sur la jouabilité en plein. Donc, j'en arrive à ma conclusion. Donc, je voudrais dire qu'au-delà des résultats que j'ai présentés ici et de tous ceux que j'ai obtenus par ailleurs, j'espère vous avoir convaincu que, malgré cette présentation un peu personnelle et très illustrée, que l'acoustique musicale n'est pas qu'une discipline pour amuser la galerie, mais qu'elle traite de sujet sérieux à la croisée entre des problématiques techniques d'un côté et humaines et sociales d'un autre, ce qui pourrait être, comme l'écrit Xavier dans son rapport, une définition de l'ingénierie qui recoupe aussi la définition chère à notre directeur d'institut qui est que la mécanique, c'est la science à l'échelle humaine. De nombreuses perspectives, puisque, évidemment, comme tout projet de recherche, ça pose largement autant de questions que ça n'en résout et de nombreuses perspectives peuvent être trouvées à ce travail et ce que j'aimerais faire dans la suite, ça inclut davantage des mesures physiques sur l'instrument comme sur le musicien, avec un projet sur la jouabilité de l'instrument parce que là, c'était présenté que sur une musicienne et aussi sur l'archer qui est la thèse de Victor Salvador Castillo et puis aussi, il y a toutes les données du projet Bilbao qui sont intéressants de dépouiller davantage et de mettre en relation avec des simulations numériques réalisées par Colin Goeuf, Romain Vialla et Reza Storès. Aussi, des liens plus forts avec la musicologie tant sur des questions d'interprétation historiquement informées mais aussi des aspects organologiques sur l'histoire de l'alto que je vous ai présenté dans la mémoire un petit projet sur l'alto en particulier parce qu'il y a un problème de luterie sur la taille des l'alto et donc c'est une problématique chère aux luthiers. Donc, avant de finir, je veux remercier tout le monde en particulier les membres du jury. Merci. Je voudrais remercier Antoine pour les techniques et puis finalement tous mes collaborateurs. Dans le début de mon premier transparent, j'ai nommé que les permanents et évidemment, je veux remercier tous les étudiants, les post-docs, les doctorants, les violonistes, les auditeurs et puis l'équipe LAM et d'Alembert. Et je suis prête pour des questions les yeux fermés mais les oreilles grand ouvertes. Merci. Merci.